Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le da fresh morning, le réveil matinale, la plus haute de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale, dans le studio, on a le pasteur Yannick Ahadjena, et puis on a Rassenge Ruffin, son responsable, ils viennent nous parler, c'est le centre Adoration, Hermon, voilà, ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, pasteur, bonjour, comment vous allez ce matin ? Ça va très bien, il y a la forme ? Non, il y a la forme. Pourquoi vous dites toujours, c'est une expression que vous devez dire automatiquement, par la grâce de Dieu ? Oui, il a bien demandé de rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes choses. En tout temps et en toutes choses. Alors, vous êtes du centre Adoration Hermon ? Oui, nous sommes du centre Adoration Hermon, qui est dirigé par l'apôtre Alphonse Ndimba, n'est-ce pas ? Nous sommes situés dans la commune du 5ème arrondissement, dans le quartier appelé Mindoubé 1, juste après le grand garage, à l'entrée de la pharmacie améridionale. Pourquoi vous appelez ça centre d'adoration au lieu comme tout le monde, église ? Bon, il faut dire que c'est une révélation que l'homme de Dieu a eue, n'est-ce pas ? Il faut dire qu'au-delà de la nomination église que nous donnons, pourquoi centre ? Parce qu'on se dit qu'un centre, n'est-ce pas, comme cela dit, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde, n'est-ce pas ? Ce sont toutes personnes qui voudraient, n'est-ce pas, venir non seulement adorer le Seigneur, mais apprendre aussi à adorer le Seigneur. Un centre où on perfectionne des gens, où on les rend aptes, n'est-ce pas, à pouvoir être des vrais adorateurs comme le Père les aime. Comme la Bible décade dans le livre de Jean au chapitre 4. Vous êtes plusieurs pasteurs là-bas ? Oui, nous sommes trois pasteurs, n'est-ce pas, qui assistons l'homme de Dieu, l'apôtre, et nous avons été habillés par lui afin de mener la grande mission que le Seigneur a confiée à son leader. Alors vous organisez un festival, c'est ça ? Oui, un festival qui aura lieu à partir du 17 juin jusqu'au 23 juin, pratiquement une semaine non-stop, n'est-ce pas, où nous allons vivre la gloire de Dieu en un plus fini dans le cours du centre d'adaptation Hermann. D'accord, ok. Ça va se passer comment exactement ? Les gens vont venir, ils vont prier, ou bien, on appelle ça comment, il y a un scénario bien spécifique ? Bon, c'est vrai qu'en réalité il peut y avoir un scénario bien spécifique, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Il peut diriger des choses d'une certaine manière, mais toujours est-il qu'on peut retenir que chaque jour, n'est-ce pas, nous allons nous retrouver à partir de 17h jusqu'à 20h pour le temps de louange, de prière, de guérison des malades, tout cela chapeauté par un temps d'enseignement fort, puissant, n'est-ce pas, par rapport au message que l'homme de Dieu a reçu de la part de l'éternel. Vous avez des thèmes ? Le thème central c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire expliquer ? Alors, vous savez, comme je disais tantôt, ailleurs il n'y a pas longtemps, qu'il y a des personnes qui prient, n'est-ce pas, qui jeûnent même, et parfois qui ne trouvent pas de solution à leur prière. Ils attendent, comment on appelle ça, de manière incessante l'intervention de Dieu. Je prends dans le cas de ce malade, dans la vie, pas dans le livre de Jean, chapitre 5, qui était au bord de la piscine depuis 38 ans, n'est-ce pas ? Et la loi disait, ou bien, comment était-elle dit, que pour que la personne soit guérie, il devait attendre chaque fois qu'il y ait le mouvement de l'eau, le premier assis dans la piscine devait être guéri. Mais on se rend compte que ce dernier, pendant 38 ans, il n'a pas pu être guéri, malgré qu'il était dans l'église même. Alors, il a fallu quoi ? Il a fallu la loi de Dieu, que je pourrais expliquer sur le temps plus fondé dans les profondeurs, parce que l'homme de Dieu a la primeur, n'est-ce pas, de ce qui va ressortir dans ce qu'on entend par la loi de Dieu. Mais j'essaie d'expliquer pour que les gens nous comprennent. Bien sûr. Donc, alors, Jésus qui est venu en chair, n'est-ce pas, est venu dire à ce dernier, pourquoi tu n'es pas guéri ? Il lui dit, l'ange descend, c'est vrai de temps en temps pour ajouter les eaux, mais moi je n'ai personne, n'est-ce pas, pour me jeter dans la piscine. Jésus a lui dit, ok, moi je viens transcender la loi, et je lui dis simplement, lève-toi et marche. Entre autres termes, Jésus lui a donné la capacité de toucher, de toucher du doigt, n'est-ce pas, la main de Dieu, qui est représentée par Jésus-Christ, et il a été guéri de manière spectaculaire. Donc, pour dire aux gens, venez, je ne sais pas quelle situation que vous traversez, vous avez gêné, vous avez prié pendant longtemps, il n'y a pas eu de solution. Est-ce qu'il y a des gens qui ne passent pas à côté de l'aide de Dieu, combien ils attendent que l'aide de Dieu se manifeste d'une manière spécifique selon leur entendement ? Vous lisez la blague là, qui se balade, le mec qui est dans l'eau, et puis il dit, Seigneur aide-moi, et puis il y a un bateau qui passe, il y a des gars qui disent, ouais, allez on te lance la corde, il dit, non, 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 j'attends, Dieu va m'aider. Après, il y a un autre, il y a l'hélicoptère qui passe, les gars de l'hélicoptère lancent, je crois, la nasse, et puis il dit, non, non, attendez, Dieu va m'aider. Et puis il se noie, après il arrive au ciel, et Dieu lui dit, mais, il dit à Dieu, mais je t'ai demandé de m'aider, tu n'as rien fait. Dieu lui a dit, mais j'ai envoyé un bateau et puis un hélicoptère, tu n'as pas fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que l'aide de Dieu est en train de passer juste à côté, ou bien ils attendent que ça se réalise de manière spécifique ? Vous savez, c'est une très bonne question, et c'est un très bon exemple que vous avez pris. Ça me permet de dire à ceux qui nous écoutent que Dieu n'est pas un magicien, et Dieu ne nous perd pas de manière affabilatoire. C'est-à-dire quoi ? Quand Dieu veut nous aider, il passe toujours par un homme. Vous avez vu que même pour sauver l'humanité, il a bien valu que Jésus se fasse cher, venir en personne pour pouvoir apporter une aide. Et Dieu aurait pu dire, je suis Dieu, je vais faire apparaître un bonhomme comme ça, et puis il commence à guérir les gens. Non, il a préféré passer par les lois que lui-même il avait mis sur pied, c'est-à-dire passer par l'homme, puis ça donne le pouvoir à l'homme. Donc, quand je prie et que j'attends une aide, on ne s'attend pas forcément avant un an, j'avais des ailes. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu va passer par quelqu'un, n'est-ce pas, une personne interposée qui va vous apporter une bénédiction ou de l'aide. La Bible dit qu'ajoutez à votre foi de la science, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon sens. Il ne faut pas penser que quand je vais prier, je vais rester chez moi, le toit de la maison va s'ouvrir et puis l'argent va couler à flot. Non, vous priez, n'est-ce pas, et Dieu dans sa loi, n'est-ce pas, met en place des choses. Et quand vous arrivez, vous trouvez que les choses sont faciles parce que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Je prends un exemple, je suis une connaissance à vous, la fraîche, et j'ai prié le Seigneur de pouvoir m'apporter une aide financière. N'est-ce pas ? Alors, à un moment donné, le Seigneur touche votre cœur sans que je le sois au courant. Il dit, bon, il y a telle personne, n'est-ce pas, qui a besoin de si, je vais toucher de cette personne, je vais toucher de la fraîche afin qu'il lui apporte une aide. Donc, quand j'arrive, vous voyez, avant que je ne parte, vous m'étendez peut-être 5 à 1 000 francs. C'est de l'aide, c'est Dieu qui a réservé sur ma prière. Donc, il ne faut pas toujours attendre que quand j'ai prié, il faudrait qu'il y ait toute une armada, des trompettes, qu'on sente que la terre a bougé. Non, là, c'est la folie. Il faut prier et s'attendre à ce que Dieu va passer par des hommes pour nous guérir. Ça m'amène à dire que, par rapport à, par exemple, à ce festival, n'est-ce pas, Dieu passe par son loin, n'est-ce pas, pour que les gens puissent toucher le doigt de Dieu. Quand on dit doigt de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a une main qui va quitter du ciel et vous toucher. Non, Dieu passe par l'homme de Dieu et la main de l'homme de Dieu qui vous touche, c'est le doigt de Dieu, puisque c'est le représentant de Dieu. Mademoiselle Rassenguer-Ruffine, vous êtes responsable au comité de test, donc on va dire un peu à l'organisation. Est-ce que tout est près de votre côté ? Oui, tout est près de notre côté. Nous n'attendons plus que des invités, les convives, toutes les personnes qui voudront faire le déplacement pour cet événement. Les séances vont débuter à quelle heure et pour terminer à quelle heure ? Les séances débutent à partir de 16h et pour terminer à 20h. Donc, les personnes de l'organisation, les membres de l'organisation viendront un peu plus tôt. Donc, pour ceux qui viendront, qui habitent un peu plus loin, qui font souvent les déplacements parce qu'on a l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Donc, il y a des personnes qui viennent un peu plus tôt, trouveront des personnes sur place qui vont les accueillir avec tout justement l'amour, la convivialité. Avec les bouteilles d'eau ? Il y aura des bouteilles d'eau, bien entendu. Un bon système de sécurité ? Un bon système de sécurité. D'accord. Pasteur, je pense qu'on a fait le tour du festival, sauf si vous avez les détails que vous devez ajouter. Oui, je voudrais se retirer, je n'ai pas dit du 17h, mais c'est à partir du 18h. Jusqu'au 23h. Jusqu'au 23h. Maintenant, il faut préciser que le samedi 22h, il y aura la distribution des denrées alimentaires. Ah, d'accord. Donc, vous savez, on ne s'est limite pas seulement à donner la nourriture spirituelle, mais nous voulons se donner la nourriture physique, n'est-ce pas ? Parce que la Bible nous demande de le faire. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont être des personnes que le Seigneur va juger disant « J'étais fatigué, vous ne m'avez pas soulagé, je n'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas habillé, je n'ai pas pu manger. Je ne m'ai pas donné à manger. » Donc, au-delà de prier pour les gens, nous avons donné à manger aux nécessités. Distribution des sacs de riz, de l'huile, du savon, n'est-ce pas ? Parce que l'Église se veut, n'est-ce pas, une entreprise, n'est-ce pas, qui est là pour, au-delà de prier pour les gens, mais de dire aux gens « Il y a de l'espoir pour vous. » Et nous voulons dire aussi qu'au-delà du fait que les gens vont se retrouver à partir du 18h jusqu'au 23h, de 17h à 20h, dans la journée, ceux qui ont des, ceux qui, il y aura, qu'on appelle ça, une commission, si vous voulez, mise en place, n'est-ce pas, pour recevoir ceux qui auront des cas, des cas ponctuels, qui ont besoin des conseils, de prière, n'est-ce pas, on prie pour eux. Et puis, voilà, quoi. D'accord, ok. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute du programme d'Urban FM. Sous-titrage Société Radio-Canada